On est le 2 hier aujourd'hui et on est dans la journée 17 dans le compte du Hormer. En hébreu 17 c'est Tov. Et il nous reste 32 jours pour arriver à la 49e étape pour être aptes à recevoir la Torah. Donc 32 c'est également en hébreu Lev. Alors aujourd'hui on est dans le Tov et il nous reste à travailler le Lev pour arriver à ce qu'on a appris dans les Maximes de Père cette semaine. Que le plus important dans la vie, il nous dit Rabi El Hazar Ben Harar, c'est d'avoir un Lev Tov, un bon cœur. Comment on peut le faire à partir d'aujourd'hui ? C'est vrai qu'on le fait mieux déjà car on a repris les Tachanunim. Je crois qu'en français on dit supplication. Et on commence à taper sur notre cœur en disant mais j'ai fait ça etc. Et ça nous permet justement d'apprendre ce qu'il nous dit le roi Salomon dans Kohelet, dixième chapitre. Lev Hacham Limino, Lev Ksi Lelismolo, le cœur d'une personne sage il est à droite. Et le cœur d'une personne moins sage, elle est à gauche. Bon on sait que nous tous on est déjà moins sage mais notre cœur il est pratiquement tous à gauche. Ça veut dire quoi ? Que l'on doit prendre le cœur à droite. On a déjà partagé ensemble, je pense que c'est au nom du gars on devine là, que quand je prends les lettres à droite du mot cœur, je marque sur un tableau Lev, quelles lettres il y a à droite du Lev ? Alors avant le Lamed il y a quoi ? Chaf. Et avant le Bet il y a Aleph. En hébreu ça nous donne Ach. Ach Tov Baha'isen. Mais, Ach, c'est vrai que ça fait mal aussi quand on fait comme ça, on va citer tous les péchés. Et quand on prend les lettres à gauche du mot cœur, je mets le Lev, je prends les deux lettres qui suivent sur la gauche, qu'est-ce qu'il y a après le Lamed ? Mem. Et après le Bet, Gimel. En hébreu ça nous donne Gam. Gam. Gam, en français, je pense que ça veut dire et j'ai fait ça, et ça, et ça. Si on veut avoir un bon cœur, si on veut faire le travail d'aujourd'hui, on est dans la journée Tov, il nous reste Lev journée, qu'est-ce qu'on doit faire selon le roi Salomon ? C'est d'essayer de voir, et on a le temps, on est tous à la maison, c'est justement le moment de tout ce que j'ai pas bien fait. Même si des fois je pense, oh là hier j'ai fait ça, ça c'est bien, il faut aujourd'hui se rappeler de Me. Ach, en hébreu veut dire l'Emma'et. Mais ça c'est pas bien. Mais j'ai pas bien réagi dans tel endroit. Mais j'ai pas calculé ma bouche. Et quand je pense l'inverse, oui, et j'ai fait ça, et j'ai donné la Tzedaka, et j'ai fait plus ce que je pense sur le Ach, alors ça veut dire que je sais que j'ai du travail à faire. Quand je pense à Gam, je suis satisfié parce que j'ai fait ça, et ça, et ça. Mais je dois travailler aujourd'hui sur tout ce que j'ai pas fait. Mais je dois m'engager que quand les synagogues vont en prendre, je vais plus parler à la synagogue. Mais je vais m'engager que maintenant j'ai un fil dans la bouche, alors je vais parler moins de la Chandra et je vais me mettre moins en colère, comme ça le nez aussi il est en ce moment couvert. Si on arrive à travailler ce conseil du roi Salomon, tu prends le cœur, mais à droite. Voilà, on a passé la 17 jours, on rentre maintenant dans les moments où on doit se rappeler tous les péchés, tout ce qu'on doit réparer. Ça, ça s'appelle Ach. Oui, ça fait mal, mais ça, ça veut dire qu'on est un peu plus sage. Si on arrive à bien le faire, le Ach, il nous dit dans le Télim 23, Ach, tov ha chesed, ir de founi kol yémechayaï. Ça nous amène à avoir, si Dieu veut, du bien, du chesed, et comme ça, si Dieu veut, on va tous avoir un bon cœur, en bonne santé. Shavua tov, umévorach, velev tov l'ekulam. Sous-titrage ST' 501